Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'insoumission.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le député insoumis du Val-de-Marne, Louis Boyard. Bonjour. Louis, tu as récemment lancé une vaste consultation, inédite en son genre, auprès des collégiens et des lycéens. En 48 heures, 220 000 collégiens et lycéens ont répondu, ce qui en fait du coup la plus grande consultation jamais réalisée sur la jeunesse scolarisée. Et les statistiques, on les a vues à travers un article de l'insoumission et à travers ton intervention mardi en question orale du gouvernement, elles sont tout simplement édifiantes et elles montrent une grave souffrance dans la jeunesse. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur comment tu es venu cette idée de lancer cette grande consultation ? En fait, ce mouvement, c'est un mouvement numérique qui a émergé au début de l'année scolaire où il y avait les collégiens et les lycéens qui se plaignaient des emplois du temps et des conséquences de ces emplois du temps sur leur vie de collégiens et de lycéens avec tout ce qui était la pression scolaire, la question de la santé mentale. Ce mouvement numérique, il a fait émerger une pétition qui a atteint 300 000 signatures sur la question d'une réorganisation des emplois du temps entre 8 heures et 13 heures. La ministre, elle a dit qu'elle prendrait le sujet en main. Le problème, c'est qu'elle a mis la thématique sous le tapis. Et en gros, on avait plein de collégiens et de lycéens qui s'exprimaient par centaines de milliers sur la question du mal-être scolaire et qui n'avaient pas de débouchés politiques. Et donc du coup, nous, on s'est dit, comme c'est une question dont toute la classe politique peut se saisir, on va apporter des faits. Et donc du coup, on a lancé une grande consultation et on a été nous-mêmes étonnés de l'ampleur qu'a prise cette grande consultation. Je m'attendais à avoir 10 000, 20 000 réponses. Je me suis retrouvé à avoir 220 000 réponses. Et en fait, ça a témoigné de la volonté de la part des collégiens et des lycéens de faire en sorte que les choses changent. Et donc cette grande consultation, ce n'est pas une idée que j'ai eue moi. Cette grande consultation, c'est la continuité d'un mouvement numérique qui se mène principalement sur TikTok et qui est mené par les collégiens et les lycéens. J'ajouterais que c'est quand même intéressant comme forme de mouvement. On a plutôt l'habitude d'avoir les formes de mouvements traditionnels avec des manifestations, des blocages des lycées, des pétitions. Là, on se retrouve vraiment à avoir des collégiens et des lycéens qui n'ont pas le temps d'organiser une mobilisation sociale dans la rue ou dans les lycées. Et donc du coup, ils l'organisent sur Internet. Et le débouché politique qu'on a voulu proposer, c'était cette question au gouvernement. Et en termes d'organisation, c'est donc, comme tu l'as dit, un nouveau mode opératoire assez incroyable. Et au niveau des enseignements de cette consultation, est-ce que tu peux revenir pour nous sur quels sont les principaux enseignements que tu tires des conclusions, des résultats de l'enquête ? On a reçu 220 000 réponses, ce qui est quand même plutôt représentatif. C'est l'une des plus grandes enquêtes qui n'a jamais été menée sur la jeunesse scolarisée. On a plusieurs statistiques. On a 75% des jeunes qui jugent leur santé mentale mauvaise, voire très mauvaise. Il faut se rendre compte qu'on parle d'une population de 5,6 millions de jeunes. Donc sur 5,6 millions de jeunes, 75% disent que leur santé mentale est mauvaise, voire très mauvaise. Pour des adolescents, c'est ultra inquiétant comme statistique. On a 99% de ces jeunes qui se disent épuisés en rentrant des cours. On a la moitié de ces 5,6 millions de jeunes qui dorment que 6 heures par nuit. Et on a 80% de ces jeunes qui se disent angoissés, et le mot est important, il faut mesurer ce que c'est qu'une angoisse, qui se disent angoissés par Parcoursup et par le contrôle continu. Il y a aussi des statistiques sur le temps qu'ils mettent pour pouvoir rentrer à l'école en bus ou en RER. Et en fait, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit qu'en fait, non seulement ils n'ont plus le temps de vivre pour eux-mêmes, mais ça dit qu'en plus, la vie qu'ils mènent dans l'éducation nationale, c'est une vie qui ne leur convient pas, qui les fait se sentir mal. Et c'est ça que révèlent ces statistiques. Elles révèlent à la fois un grand enjeu de santé publique, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un tel mal-être dans la jeunesse scolarisée, et elles révèlent aussi une défaillance de l'organisation du système de l'éducation nationale, qui n'est pas adaptée à la génération 2000. C'est ça la réalité. Il faut regarder à quoi ressemblait une voiture il y a 50 ans, à quoi ressemble une voiture aujourd'hui. À quoi ressemblait une cuisine il y a 50 ans et à quoi ressemble une cuisine aujourd'hui. Regardez à quoi ressemble une salle de classe il y a 50 ans et à quoi ressemble une salle de classe aujourd'hui. Ça n'a pas changé. Toute la société a évolué, sauf l'éducation nationale. Et c'est le fait que ce ne soit pas adapté, qu'on ait eu des réformes qui ont été menées par Macron, et je reviendrai après sur ce sujet-là, qui fait qu'aujourd'hui, on a ce mal-être et cette situation qui est explosive. Et tu as cité Parcoursup avec le chiffre édifiant, donc de 80% des lycéens qui sont angoissés tout simplement par ce système absurde, cruel, qu'on a déjà décrypté à l'insoumission. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur comment ça fonctionne Parcoursup, pour qu'on comprenne bien justement comment ce système fait peser une angoisse permanente sur chaque jeune ? Quelles sont les conséquences concrètes de ce système sur nos jeunes ? Je veux être assez franc avec les collégiens et avec les lycéens. La situation dans laquelle on est, les statistiques sur les 75% de jeunes qui se disent mal pour leur santé mentale, la moitié qui ne dorment que 6h par nuit, il y a des responsables à cette situation. Et le responsable de cette situation, il s'appelle Gabriel Attal. Le cœur de la machine, c'est Parcoursup. Gabriel Attal, c'est lui le député qui a créé Parcoursup. Puis ensuite, quand il était ministre de la Jeunesse et porte-parole du gouvernement, il y a eu différentes réformes. C'est par exemple la réforme du choix des spécialités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus d'une dizaine de spécialités et c'est la mise en concurrence entre les élèves pour avoir accès à la bonne spécialité qui vous permettra ensuite d'avoir la bonne filière sur Parcoursup. Mais ce n'est pas tout parce que vous avez le contrôle continu qui compte dans la note du bac et dans Parcoursup ensuite. Ça veut dire que la moindre note, le moindre contrôle, le moindre devoir noté, il compte. Ça veut dire que toute la journée, toute l'année, le moindre choix que vous faites va avoir une conséquence sur la filière qui définira le reste de votre vie plus tard. Et Parcoursup fait qu'il n'y a pas assez de place à l'université et que du coup, on sélectionne les élèves par rapport à ces résultats et des résultats qui ne sont pas tous les mêmes selon que vous veniez d'un lycée aisé ou d'un lycée populaire. Et donc, dès le plus jeune âge, on a mis en compétition, dès le collège, on met en compétition des adolescents pour savoir qui aura accès à la vocation, à la filière, à l'étude qui définira le reste de sa vie. Il est là le cœur de l'angoisse. Et il y a un responsable, il s'appelle Gabriel Attal. Et en réalité, la ministre de l'Éducation nationale, elle ne bougera pas sur ce sujet pour une raison très simple, c'est qu'elle dépend de Gabriel Attal qui est le président du groupe macroniste et qu'elle ne bougera pas parce que sinon, c'est admettre que Gabriel Attal a eu tort. Il est là le cœur du problème. Et en parallèle de cette angoisse, il y a aussi une question qui se pose au niveau de la survie alimentaire, matérielle des étudiants. Je crois qu'aujourd'hui, la France Insoumise, notamment par notre initiative, a organisé une opération sur toute la France concernant la pétition que tu as lancée pour obtenir le repas à 1 euro pour tous les étudiants. On le sait, les files d'aide alimentaire en France, elles sont bondées, elles se multiplient, Bordeaux, Paris, Marseille, toutes les villes sont concernées, elles sont souvent remplies d'étudiants. Donc tu as lancé cette pétition. Je crois qu'il y a un seuil de 500 000 signatures pour obtenir que le texte soit présenté à l'Assemblée. Est-ce que tu peux revenir sur nous, sur la même chose, la genèse de cette pétition et la situation matérielle des jeunes ? Il y a beaucoup de choses qui vont mal en France, mais un des sujets symboliques du mal-être français du fait de la politique d'Emmanuel Macron, je crois que c'est la question de la précarité étudiante. Parce que ça fait 7 ans qu'on voit ces files d'étudiants qui attendent à la distribution alimentaire et on voit qu'elles deviennent de plus en plus longues. Et le gouvernement ne fait rien. Voilà, il ne fait absolument rien. Alors, chaque fois que vous les interrogez, ils disent si, pendant le Covid, on a fait le repas à 1 euro pour tous les étudiants et puis ensuite, ils l'ont retiré. Et en fait, la précarité étudiante, elle empire avec l'inflation, elle empire parce que le gouvernement ne fait rien et c'est directement l'inaction du gouvernement qui est responsable de cette situation. Et finalement, pour les lycéens, c'est un peu la même chose. Les lycéens, ils vont mal, mais le gouvernement, il ignore et il met ça sous le tapis comme sur toutes les questions de jeunesse. Nous, ce qu'on a voulu faire à travers cette pétition sur le repas à 1 euro, ça a été de dire aux étudiants en fait, mêlez-vous de cette histoire. Bien sûr, à l'Assemblée nationale, on peut utiliser des niches parlementaires, on peut essayer de déposer des amendements, mais nous, ce qu'on a voulu dire, c'est écoutez les étudiants. Vous avez massivement voté pour le nouveau Front populaire. Vous avez gagné les élections législatives. Ils ont truqué, ils ont fait des arrangements, ils font des 49-3 partout. Mais parce que vous nous avez envoyés en masse à l'Assemblée nationale, parce que vous-même, vous êtes nombreux à la base, vous avez le pouvoir de changer les choses. Donc, mêlez-vous de la politique. Avec cette pétition, si on a 100 000 signatures, on a un débat en commission. 500 000 signatures, on a un vote à l'Assemblée nationale. Si jamais les étudiants se mêlent massivement de cette question-là, ils ont une avancée concrète sur la précarité étudiante. Après, on ne va pas se raconter l'histoire. Ce n'est pas parce qu'il y a le repas à 1 euro que la précarité étudiante s'arrête. Ça ne répond pas à la question du prix de l'énergie, du prix du logement, du prix de l'alimentaire, des produits d'hygiène. Mais c'est un premier point d'appui sur lequel les étudiants pourront se dire écoutez, si on s'y met tous ensemble, là, on peut changer les choses. Et c'est la même chose pour les lycéens. Il ne faut pas que les lycéens s'attendent que le gouvernement tendrement et gentiment ait écouté les revendications des lycéens et se dise « Ah, pardon, c'est nous qui avions tort depuis le début, c'est bon, on va changer. » Non, il va falloir rentrer dans la lutte. C'est une question de conflit. Il y a un combat à mener contre ces gens-là. Et moi, je donne ma conviction profonde. La France est en colère. elle est en colère parce que ce qu'on attend de notre pays sur l'hôpital, sur la façon dont on traite notre jeunesse, sur l'emploi, sur la dignité et la vie des familles et le revenu, rien ne va de ce point de vue-là. Il y a eu une élection législative qui a mis le nouveau Front populaire, qui l'a fait gagner précisément pour que les choses changent. Ils n'ont pas pris en compte le résultat des élections. Moi, je crois vraiment qu'il y a une situation qui est explosive en France. Il y a un air de mai 68, comme j'aime bien le dire. Et je pense que si les lycéens sortent, les étudiants sortent. Si les étudiants sortent, les lycéens sortent. Et je crois que si la jeunesse, elle sort, on va avoir tout le pays qui va sortir ensemble pour dire, écoutez, qu'est-ce que vous faites encore là ? On a voté pour vous dégager. Vous êtes incapables de résoudre les problèmes. Maintenant, laissez les gens mettre en place les revendications populaires. Donc, cette pétition sur le repas à 1 euro, c'est aussi un message qu'on envoie aux étudiants en disant, allez, mêlez-vous de cette histoire. Et je suis très content de voir que dans plein d'universités, il y a beaucoup de jeunes insoumis qui vont toquer aux portes, qui tractent et qui disent, allez maintenant, c'est nous les plus nombreux, on se mêle de cette histoire et on gagne. Et on l'a vu, c'était l'an populaire, tu l'as dit, il s'est matérialisé pendant l'élection législative avec aussi l'espoir de voir arriver en application le programme du NFP qui comptait notamment aussi la mesure de l'autonomie des jeunes, pour l'autonomie des jeunes, pardon, à 1 100 euros, je crois. Et c'est une mesure qui a aussi été refusée par le responsable, tu l'as dit, à savoir Emmanuel Macron et ses députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur les différentes mesures que Macron a refusées pendant sept années de macronisme pour justement aider la jeunesse en souffrance pour essayer d'améliorer ses conditions de vie ? En fait, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas une jeunesse, il y a des jeunesses. Mais si jamais je pouvais me focus sur la question lycéenne, parcours sub, contrôle continu, réforme du lycée avec les réformes des spécialités, suppression de milliers de postes de professeurs, pas d'infirmière scolaire, pas de conseillers d'orientation, pas d'ouverture de place à l'université. Pour les étudiants, les promesses qu'ils avaient faites sur les logements Crous, ils ne les ont pas tenues. Sur le prix de l'énergie, les étudiants y trinquent. Sur l'augmentation des bourses, la généralisation, ils ont voté contre. Le repas à 1 euro, ils l'ont supprimé pour les étudiants. Par ailleurs, quand ils disent que les étudiants précaires ont accès au repas à 1 euro, c'est faux parce qu'il y a des étudiants qui vivent avec, je ne sais pas, 600 euros par mois qui se voient refuser le repas à 1 euro parce que quasiment tous les étudiants sont précaires. Là, les apprentis, par exemple, ils veulent faire payer la CSG aux apprentis. Ils vivent avec quelques centaines d'euros par mois. Donc, en fait, chaque fois qu'ils ont fait une mesure contre le peuple français, cette mesure, elle a toujours été vécue deux fois plus violemment par la jeunesse. Et là où on peut dire un truc un peu général sur la jeunesse, c'est qu'ils sont dans la même situation dans laquelle se trouvaient les retraités avant que le grand Ambras Croisa ait fait la sécurité sociale. À l'époque, le grand âge, quand il avait terminé de travailler, qu'il avait le corps usé par le travail et qu'il n'y avait pas de système de retraite national ou que les syndicats n'avaient pas déjà organisé un système répartition dans la branche de travail, en fait, on se retrouvait à avoir des personnes âgées qui n'avaient tout simplement plus de revenus. Et en fait, les seuls revenus qu'ils avaient, c'était la fille, le fils qui les amenait à la maison et qui essayait de subvenir à leurs besoins. En fait, le grand âge, il était dépendant des enfants pour vivre. Sauf que comme les enfants, ils n'arrivent pas à subvenir à leurs propres besoins, derrière, les grands âges, les personnes sont pauvres parce qu'elles sont dépendantes. Les jeunes, c'est la même chose. Quand vous êtes un jeune qui arrive par exemple à l'université, que vous avez dû déménager parce qu'il n'y a pas d'université à côté du coin où vous avez grandi avec vos parents, si jamais vos parents sont précaires, vous êtes dépendant de vos parents, donc du coup, vous aussi, vous vivrez dans la précarité. Alors que si jamais vous êtes un gosse de bourge, grand bien vous fasse, vous n'avez pas de problème parce que vos parents peuvent financer. C'est pour ça que la question de la jeunesse, il faut la poser sur la question de l'autonomie de la jeunesse. Comment est-ce qu'on fait pour que la jeunesse soit autonome ? Et pour qu'elle soit autonome, il faut arrêter de la rendre dépendante de sa famille. Il faut passer d'une solidarité familiale à une solidarité sociale et nationale. Et en fait, le revenu, la garantie d'autonomie jeune, le revenu jeune qu'on veut mettre en place, c'est ça. C'est dire, il va y avoir une répartition des richesses à l'échelle nationale qui permettra à tous les jeunes de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Et à partir du moment où vous faites ça, non seulement vous sortez tous les jeunes de la précarité, mais vous sortez aussi les familles de la précarité. Parce que combien de parents s'endettent ou se prennent un job supplémentaire pour derrière essayer de financer l'élévation sociale de leurs enfants ? Donc voilà, c'est ça qu'on essaie de faire à travers la garantie d'autonomie jeune. C'est le chemin finalement vers l'émancipation de chaque citoyen, que ce soit la famille, tu l'as dit, ou également chaque jeune. Et en plus des mesures qu'ont refusées les macronistes après cette année de pouvoir d'Emmanuel Macron depuis 2017, tu l'as cité, il y a aussi cette ère de mépris des jeunes, du mépris de la dignité, que ce soit des familles et des étudiants. Et j'en parle parce que c'est aussi quelque chose qu'on a pu ressentir à l'Assemblée nationale mardi, lorsque tu as posé ta question orale au gouvernement. Tu as interpellé la ministre de l'Éducation nationale, elle n'était pas présente, elle a été représentée par la ministre de la Santé qui a répondu à sa place. La question s'adresse à la ministre de l'Éducation et plus généralement à tous les députés de notre Assemblée nationale. Je suis ici pour vous porter un message. Les collégiens et les lycéens ne vont pas bien. Pour vous convaincre, j'ai lancé une grande consultation sur la vie et sur la santé mentale des jeunes. En moins de 48 heures, cette vidéo a été vue plus de 3 millions de fois et plus de 220 000 lycéens et collégiens ont participé à cette enquête. Plus de 220 000 réponses de collégiens et de lycéens, ça en fait l'une des plus grandes enquêtes jamais réalisées sur la jeunesse scolarisée. Mes chers collègues, les résultats sont édifiants. Près de 75% des collégiens et lycéens jugent leur santé mentale mauvaise, voire très mauvaise. La moitié d'entre eux confie dormir moins de 6 heures par nuit. 99% des jeunes disent être épuisés après une journée de cours et 87% jugent leur emploi du temps chargé ou surchargé. 22% n'ont qu'une demi-heure pour déjeuner et la moitié des jeunes déclarent se priver d'activités extrascolaires faute de temps libre. Enfin, pour 80% d'entre eux, ils disent à quel point Parcoursup et le contrôle continu sont une immense source d'angoisse. Mes chers collègues, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Les jeunes n'en peuvent plus. Et s'ils n'en peuvent plus, c'est à cause de Parcoursup, c'est à cause de la mise en concurrence entre les élèves, c'est à cause de la pression du contrôle continu, de la peur de ne pas avoir d'orientation, du manque de professeurs. Bref, votre politique éducative est en train de faire craquer la jeunesse. Et ils le disent partout sans jamais être écoutés. Il n'y a pas de journaliste influent à 16 ans, alors les journalistes n'en parlent pas. Il n'y a pas de député de 16 ans, alors l'Assemblée nationale n'en parle pas. Que leur vie et leur santé mentale ne comptent pas. Il y a urgence à travailler, un plan d'urgence. En décembre, j'organiserai à l'Assemblée nationale une grande journée sur la question. Son objectif, mettre tout le monde autour de la table. Professeurs, parents, ministres, avec évidemment les jeunes au centre. Mes chers collègues, vous y êtes tous invités. Madame la ministre de l'Éducation, au vu de la gravité de la situation, serez-vous des nôtres ? Je vous remercie, monsieur le député. Vous avez parlé de rythme scolaire. Je pense que la ministre de l'Éducation nationale sera favorable pour répondre à votre question de travailler sur ce sujet. Est-ce que tu peux revenir pour nous sur comment s'est déroulée cette journée à l'Assemblée nationale, mardi, avec ta question morale au gouvernement mettant en lumière ta grande consultation ? Comment ça s'est déroulé et quel est l'objectif ? En fait, sur la question des emplois du temps surchargé et de la santé mentale des lycéens, ce qui me choque, c'est le niveau de mépris depuis le début de l'existence de ce mouvement. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait correctement. D'abord, ils ont interpellé à travers les réseaux sociaux. Personne ne leur répond. Ensuite, ils font une pétition avec 300 000 signatures. Personne n'en parle. Si n'importe quel autre secteur de la société avait fait une pétition avec 300 000 signatures, toute la classe politique en parlerait. Mais là, comme c'est des collégiens et des lycéens, tout le monde l'ignore. Ensuite, ils font tout bien. Ils répondent à une grande consultation. Ils rapportent des faits. Hop, tout le monde l'ignore. Ensuite, ils demandent à un député d'aller poser la question devant toute l'Assemblée nationale. Non seulement, les députés, ils se foutaient de ma gueule quand j'étais en train de leur parler de la situation des collégiens et des lycéens. Mais la ministre de l'Éducation nationale ne veut même pas répondre. On m'envoie la ministre de la Santé qui n'y connaît rien et ne fait absolument aucune annonce. Et ensuite, le soir, quand je rentre à la maison et je regarde le résultat de tout ça, il n'y a pas un seul média pour en parler. Ça traduit quelque chose. C'est le paternalisme. Et c'est des collégiens et des lycéens. Donc, la classe médiatique et la classe politique qui est actuellement au pouvoir a du mépris pour ces gens-là. Refuse de les considérer. Ils disent « Non, mais c'est pas grave. Nous aussi, on l'a connu. » Non, vous n'avez pas connu. Vous ne savez pas ce que c'est que Parcoursup. Vous ne savez pas ce que c'est que d'être 40 dans une classe avec des professeurs qui ne sont pas remplacés parce que l'école d'à l'époque, ce n'est pas l'école d'aujourd'hui. Il y a un mépris de la part de la classe médiatique parce que les jeunes, ils ne regardent pas la télé. Les jeunes, ils ne s'intéressent pas à ces médias-là. Mais en fait, c'est à la télé de s'intéresser à ces jeunes, pas à l'inverse. Du début à la fin, il n'y a que du mépris à l'égard de cette jeunesse-là. Et moi, c'est ça le message que je veux leur faire passer. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce que les choses changent en ne faisant que qu'émander. Là, il y a un combat. Il y a une lutte. Le gouvernement, dans cette histoire, ce sont des adversaires. Et si jamais les lycéens et les collégiens ne les font pas plier, alors rien ne va changer parce qu'ils n'ont que du mépris et de l'ignorance à leur égard. que ce soit les députés macronistes, la classe médiatique, tu l'as dit, c'est une classe sociale qui protège ses intérêts, qui a refusé que Lucie Castet soit à Matignon précisément pour que l'AM politique économique se poursuive. Donc tout ça, tu l'as dit, est un monde qui se protège et qui refuse d'entendre les lycéens. Parce que le fond de cette histoire, c'est quoi ? Déjà, sur ce qu'ils ont organisé dans l'éducation, il y a une certaine philosophie dans cette histoire. C'est la mise en concurrence des élèves pour avoir l'accès à un savoir, à une filière, à une étude. Alors que le savoir, l'éducation, c'est un bien commun. Tout le monde devrait y avoir accès. C'est le socle commun de la République et de la société. Mais non, ils font une mise en concurrence entre les élèves pour plusieurs raisons. Un, parce que leur philosophie, c'est de tout mettre en concurrence tout le temps. Deuxièmement, parce que ça permet de faire des économies, de dire, on va donner seulement à ceux qu'on considère être les meilleurs. Mais souvent les meilleurs, il suffit de lire ce qu'avait fait Bourdieu à l'époque, en fait, ce sont souvent les gamins de faire en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment de professeurs ou une bonne qualité d'éducation dans le collège ou dans le lycée et même encore plus tôt. Et ensuite, de faire en sorte qu'il n'y ait pas suffisamment de place à l'université pour dire quoi ? Pour dire aux gamins des familles populaires « Ah, vous n'avez pas eu la filière que vous voulez, vous n'avez pas eu l'université que vous voulez. » Il va falloir payer. Il va falloir aller dans les écoles et dans les universités privées. Et ce qu'on voit, c'est qu'à mesure qu'ils sont en train de détruire le service public de l'éducation et la qualité d'études des collégiens et des lycéens, on voit que les écoles et les universités privées sont en train d'exploser. Mais quand je dis d'exploser, c'est qu'on ne les a jamais vues se développer à ce point. Mais pourquoi est-ce qu'elles se développent à ce point ? Parce que précisément, Macron, son gouvernement, Attal et toute la famille qui s'en suit sont des gens qui veulent privatiser l'éducation. Pour ces gens-là, tout doit être une marchandise. L'éducation, ils n'ont pas encore totalement terminé de le marchandiser. Honnêtement, ils ont fait un énorme pas. Il faut mesurer ce que Parcoursup, la réforme du lycée, la réforme du bac, ça a été dans le début de privatisation de l'éducation nationale. des établissements en plus. L'autonomie des établissements, c'est un pas phénoménal. Pour eux, c'est le grand rêve. C'est-à-dire, la question n'est même pas de privatiser l'éducation nationale publique. La question, c'est de faire fonctionner tout le public comme du privé. C'est-à-dire de mettre en concurrence des lycées publics pour que derrière, vous ayez des gens nôtent que le lycée qui est à 10 kilomètres. Du coup, vous allez avoir une compétition entre les élèves pour savoir qu'il va avoir accès aux meilleurs lycées et cette compétition entre les élèves, ils vont le faire sur la base du capital culturel, du capital familial qui découle de votre classe sociale. Il ne faut pas se tromper non plus. La question de l'éducation nationale et des réformes qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une question de lutte des classes. Parce que, allez, tirons le fil plus loin. Il y a un gros éléphant dans la pièce qui s'appelle la voie professionnelle. La voie professionnelle est une filière absolument incroyable. Je raconte souvent cette histoire mais moi, j'ai fait général et je n'ai pas aimé la générale. On n'aurait pas dû m'envoyer là-bas et on m'y a envoyé de force. Quand je suis arrivé en troisième, j'étais en troisième, il y a la prof qui arrive et elle dit résultat du conseil de classe. Elle dit toi, tu vas en général, toi, tu vas en voie professionnelle, toi en général, toi en pro, toi en général. Un, premièrement, la liberté d'orientation, on voit le niveau de respect mais surtout, j'ai été marqué de voir à quel point le genre, l'origine sociale et la couleur de peau a été déterminante pour voir qui est-ce qu'on envoie dans la voie professionnelle. Mais qu'est-ce que la voie professionnelle ? Rentrez dans un atelier de la voie pro, vous avez des lycéens qui ont 17 ans, il y a 20 machines qui fonctionnent à l'électricité, à l'air, à l'eau, ils savent comment les faire fonctionner, comment les réparer, quelle est leur utilité à 17 ans. On prend n'importe lequel d'entre nous ici, ils se coupent la main en rentrant dans un atelier comme ça. Mais pourquoi est-ce que dès le plus jeune âge on apprend à ces lycéens oui, la voie professionnelle c'est la voie de garage. Pourquoi est-ce qu'on leur dit ça ? Parce qu'ils font les métiers essentiels. Ça veut dire que si dès le plus jeune âge et dès leurs études on leur apprend à se dévaloriser, ça justifie qu'une fois qu'ils sont dans le milieu professionnel alors qu'ils font les métiers essentiels, alors que c'est eux qui font tenir le pays, ça justifie les bas salaires, ça justifie les mauvaises conditions de travail. Là aussi, c'est une question de lutte des classes. Le peu d'estime et de respect et de considération qu'ils ont pour la voie professionnelle c'est pour apprendre aux gamins populaires qu'ils envoient de force dans la voie professionnelle qu'il faut se dévaloriser alors qu'ils font les métiers essentiels pour le pays maintenant et pour le pays demain avec le dérèglement climatique. Toute la question de l'éducation nationale c'est une question de lutte des classes mais pas que. C'est aussi une question de patriarcat. Quand vous voyez la répartition de genre dans certaines filières il y a une question de patriarcat dans tout ça. C'est aussi une question de racisme parce qu'il y a du racisme aujourd'hui dans l'orientation dans l'éducation nationale. Tout ce qui structure notre société est dix fois plus violent dans l'éducation nationale parce qu'on n'y met pas les moyens. Les profs ils veulent bien faire leur boulot. Les profs ils ne demandent que d'effacer ces marqueurs sociaux là. Sauf que non seulement on ne leur donne pas les moyens d'effacer ces marqueurs sociaux mais même pire on leur demande d'accentuer ces facteurs sociaux. Et tu parlais de la filière pro et il y a un exemple aussi de dépassage et de privatisation de la filière qui est en 10 ans le temps consacré à la culture générale aux savoirs fondamentaux enseignés dans les filières ont été progressivement supprimés. Donc c'est aussi la marque finalement de ce que tu décrivais à l'instant. Ce chemin vers... Ouais, le plus important pour eux dans la voie professionnelle c'est non seulement d'essayer d'évacuer tout ce qui est général c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'études de philosophie ou très peu d'études d'histoire ou même d'éducation morale et civique. En gros, dans leur tête un lycéen de la voie professionnelle ça doit être uniquement une personne qui sera utile plus tard sur la ligne de production. Mais le plus important pour eux dans la privatisation de la voie professionnelle c'est la question de la compétence et de la qualification. Parce que qu'est-ce qu'ils font ? Supposons qu'on vous apprenne par exemple dans la voie professionnelle à faire fonctionner une seule machine. On vous apprend qu'à faire une seule machine une seule machine une seule machine. La machine elle ne correspond que pour une ligne de production que pour une entreprise particulière. Ça c'est la compétence. La qualification c'est quand sur un domaine donné vous savez maîtriser toutes les machines. C'est quoi l'objectif à la fin ? C'est de faire en sorte que pour travailler dans telle entreprise il vous faut tel certificat de compétence. Et pour avoir tel certificat de compétence il faudra aller payer pour aller demander j'ai besoin de tel certificat de compétence pour aller bosser là-dedans. Pour vous donner un exemple très concret ils sont en train de le faire avec ce qu'on appelle les écoles de production. Les écoles de production ce sont des entreprises comme Total qui créent des filières de la voie professionnelle 100% privées mais bien financées par les régions et soutenues par le gouvernement. Et en gros vous avez des entreprises qui apprennent aux jeunes uniquement la compétence sur une ligne de production donnée mais pas une qualification sur tous les domaines. Et ça c'est le début c'est vraiment le cœur de la privatisation de la voie professionnelle. Et ça en fait des prisonniers finalement parce que les jeunes qui sont formés dans ces entreprises-là n'ont pas autre choix que d'y rester et donc que finalement souffrir de conditions de travail où ils n'ont pas la main ils ne peuvent pas partir ailleurs parce qu'ils sont bloqués précisément dans cette entreprise. Exactement et donc du coup comme ils sont bloqués parce qu'ils ont uniquement la compétence mais on va leur dire tu veux essayer de changer de domaine tu veux changer d'entreprise pas de soucis va dans l'autre entreprise mais pour ça il te faut un certificat de compétence donnée et à la fin leur rêve c'est de le faire payer parce qu'il ne faut pas oublier dans la tête de ces gens-là moi-même en arrivant à l'Assemblée nationale je l'avais entendu j'y croyais pas ça fait deux ans que je les vois faire et ça fait deux ans que je vois que ces gens cherchent à tout privatiser consciemment consciemment et la voie professionnelle ils chercheront à la privatiser les écoles de production on en parle peu mais vous avez des régions entières qui financent des écoles qui ne font que des certificats de compétence pour vendre des jeunes pour une entreprise donnée et à la fin il faudra le payer et sans contrôle j'imagine et ni contrepartie sur l'utilisation de l'argent public dans ce genre d'établissement exactement parce que ça serait trop facile parce que l'argent public à partir du moment où vous êtes une citoyenne ou un citoyen précaire alors là moi par exemple je suis rapporteur de la branche famille de la sécurité sociale tout est extrêmement contrôlé dès qu'on parle de 10, 20 voire même 100 euros mais alors par contre pour les millions qu'ils envoient pour privatiser l'éducation nationale et la voie professionnelle particulièrement là on ne contrôle pas il y a Paul Vannier qui avait rendu un rapport qui était mais édifiant on s'est rendu compte qu'il y a des millions et des millions d'euros qu'on envoie dans les écoles privées où on ne sait pas où part cet argent on ne sait pas ce qui en est fait c'est quand même hallucinant c'est ça il y a un pognon de dingue qu'on jette par la fenêtre on ne sait pas ce qui en est fait c'est quand même c'est absurde quand vous avez des parents qui eux reçoivent des aides de la caisse des allocations familiales tout est contrôlé au centime près mais par contre quand on parle de la privatisation de l'éducation nationale et souvent de familles qu'on envoie de force dans le privé parce qu'elles se disent j'ai pas le choix je veux que le meilleur pour mes enfants le service public ne m'assure pas une bonne qualité donc je m'endette pour ça et en plus de ça l'argent public qu'on met dedans il n'est même pas contrôlé et Paul Vannier mène un grand travail à l'Assemblée nationale pour demander à ce qu'on contrôle il a notamment fait passer un amendement sur le sujet et ça va être le plus gros problème quand nous on va arriver c'est que à chaque fois vous avez des ministres de l'éducation nationale qui arrivent et qui disent on change tout allez hop on rechange tout les profs ils disent écoutez nous on n'en peut plus on a besoin de souffler la première étape c'est déjà de donner les moyens c'est de faire en sorte que l'institution fonctionne correctement qu'il y ait un professeur devant chaque classe après ensuite il faut s'interroger sur quel système scolaire on veut mais la grande erreur que tous les gouvernements précédents ont fait ça a été de mener une politique de l'éducation nationale sans la pensée du point de vue des jeunes et l'objectif de cette grande consultation c'est aussi un message qu'on envoie à la gauche en général parce qu'on doit se poser des questions sur ces sujets là c'est dire l'éducation nationale la politique éducative il faut avant tout la pensée du point de vue des jeunes et quand on voit qu'il y a 75% des jeunes qui disent avoir des problèmes de santé mentale la moitié qui dorment que 6h par nuit 99% qui se sentent épuisés 80% qui se disent angoissés là c'est la preuve que la politique éducative qui a été menée elle n'a pas été faite du point de vue des jeunes par contre très certainement elle a été faite du point de vue du patronat et finalement ce que tu dis c'est partir du principe de gouverner par le besoin comme disait Jean-Luc Mélenchon lors de la présente campagne c'est identifier finalement les besoins des jeunes et y répondre par une nouvelle politique éducative en commençant par les besoins et je t'aimerais aussi sur une autre chose il y a une question et pour les gens qui nous écoutent faites cette expérience là posez la question à des gens quel est le rôle de l'école demandez la question à plein de personnes personne n'a la même réponse il y a même des gens qui n'ont tout simplement pas de réponse et c'est quand même hallucinant que l'institution qui est le socle de la république il n'y ait pas un consensus national sur quel est le rôle de l'école même dans la classe politique c'est pas une question qu'on se pose tous les jours et ça dit quelque chose pour nous l'école en tout cas pour les insoumises et pour les insoumis c'est l'endroit où on forme des citoyennes et des citoyens et pour former des citoyennes et des citoyens il ne s'agit pas de leur apprendre seulement les bonnes formules mathématiques ou les bonnes références littéraires il s'agit aussi de leur apprendre l'histoire de notre pays le fonctionnement des courants politiques et des institutions parce qu'on a beaucoup de jeunes à 18 ans quand ils sortent du lycée et qu'il y a une élection on leur dit mais pourquoi est-ce que tu ne vas pas voter et ils disent parce que moi la politique j'y connais rien sauf que quand on creuse j'ai une amie avec qui j'ai fait l'expérience elle m'a dit moi j'y connais rien la politique c'est pas mon truc sauf que je la vois partager des stories où ça parle féminisme où ça parle écologie où ça parle partage des richesses c'est pas qu'ils n'ont pas de conscience politique c'est qu'ils ne se sentent pas connectés aux institutions politiques parce que dans l'école on n'apprend pas aux jeunes comment fonctionnent les institutions on n'apprend pas aux jeunes ce que c'est que la sécurité sociale on ne leur apprend pas ce que c'est qu'une fiche d'impôt on ne leur apprend pas comment c'est quoi le rôle d'une région le rôle d'un département on ne l'apprend pas juste avant qu'ils deviennent pleinement citoyennes et citoyens et c'est aussi ça le but pour nous de l'éducation nationale c'est de faire en sorte qu'à 18 ans quand ils sortent ils sachent comment voter pourquoi voter pour qui voter et s'ils veulent le faire à 16 ans ils peuvent le faire à 16 ans nous dans le programme on dit si à 16 ans vous en faites la demande vous avez le droit de voter il y a des jeunes ils se diront à 16 ans oula non pour moi trop tôt et il faut le respecter mais il y en a ils disent moi je veux m'engager dans la vie politique et je terminerai sur ça les jeunes ils ont le droit de faire de la politique c'est aussi le coeur du sujet je me rappelle un jour quand j'étais syndicaliste lycéen j'avais fait un plateau avec Sarah El Haïri ancienne ministre incompétente de la jeunesse et je lui avais je lui avais déroulé mon discours patati et elle m'a répondu c'est très politique comme discours et bah oui c'est très politique enfin je veux dire c'est pas parce que je suis jeune que j'ai pas le droit de faire de politique mais plus généralement le gouvernement et l'extrême droite aussi ne reconnaissent pas aux jeunes le droit à la conflictualité parce que la politique ça entraîne une forme de conflictualité c'est à dire que quand on parle de l'engagement des jeunes on dit allez allez à la Croix-Rouge allez coller des posters par contre des jeunes qui font des manifestations ah non ça certainement pas certainement pas on a vu à Sciences Po avec les mobilisations énormes pour la paire en Palestine contre le génocide à Gaza on a vu à quel point le gouvernement toute autorité les députés macronistes voulaient absolument interdire toute parole politique et parler avec mépris finalement des jeunes qui s'étaient mobilisés puissamment et de façon très nombreuse et ça c'était un mélange de deux choses un premièrement de la volonté du gouvernement de faire taire toute contestation face à l'inaction du gouvernement français sur le génocide en Palestine il n'y a qu'à voir pour les supporters de football quand on a un ministre de l'intérieur qui vient dire ce que les supporters de football ont le droit de faire ou pas c'est totalement lunaire mais en plus de la volonté d'étouffer toutes les contestations contre le génocide il y a aussi le paternalisme et le paternalisme c'est ne pas reconnaître aux jeunes la légitimité de faire de la politique le droit à la conflictualité et reconnaître aussi qu'en fait leur avis y compte parce que souvent vous avez des gens qui arrivent ils ont 40-50 ans et ils disent il n'a pas assez vécu donc du coup parce qu'il n'a pas assez vécu il pense ce qu'il pense mais alors déjà à 40-50 ans on peut changer d'avis et c'est vrai quand on est jeune on peut changer d'avis mais par contre un jeune de 15 ans un jeune de 17 ans ou un jeune de 20 ans il a vécu des choses que les plus anciennes générations n'ont pas vécu par exemple et particulièrement cette génération là on est une génération qui est née avec un smartphone dans les mains une génération ultra connectée ultra informée personne d'autre a connu ça ultra politisée ultra politisée on est une génération qui passe son temps à se poser la question à quoi va ressembler le monde en 2080 est-ce que ce sera la troisième guerre mondiale parce qu'on a le retour des guerres ou est-ce que le dérèglement climatique va nous tomber dessus dix fois plus férocement on est une génération dans laquelle il n'y a plus de classe moyenne ascendante fut un temps les gens pouvaient rêver de se dire bon bah je vais me prendre plus tard j'aurai un travail et je pourrais m'acheter une maison aujourd'hui plus personne rêve de ça tout le monde sait que c'est impossible de s'acheter une maison tout le monde sait que c'est dur de s'élever socialement parce qu'il n'y a plus de classe moyenne ascendante on est une génération où on est énormément il y a énormément de jeunes mais le besoin dans le service public il baisse constamment vous prenez le budget de l'état par rapport au nombre de jeunes il est constamment en baisse et quand vous prenez tous ces points de vue là vous vous dites mais en fait ces jeunes là ils vivent quelque chose que personne d'autre n'a vécu et cette parole là elle a le droit d'être écoutée et elle n'est jamais écoutée parce qu'on leur reconnaît pas la légitimité de faire de la politique pas la crédibilité de penser ce qu'ils pensent et pas le droit à la conflictualité et c'est pour ça que la situation elle est explosive quand on a une génération qui vit tout ce qu'elle a vécu le Covid les guerres le dérèglement climatique la casse sociale quand cette génération elle vit tout ça qu'elle vote massivement le résultat des urnainiers qu'elle s'exprime on leur donne pas la légitimité de s'exprimer il leur reste qu'une seule chose 1 mai 68 et franchement je le dis franchement il est mérité et c'est pour ça que je dis qu'il y a un air de mai 68 parce que la jeune génération aujourd'hui c'est la seule solution qui lui reste pour se faire entendre donc moi j'ai envie de dire aux lycéens et aux collégiens et aux étudiants allons-y faites mieux Louis on termine par une dernière question enfin deux dernières par rapport à la question orale que tu as posée mardi tu as cité l'organisation d'une journée en décembre qui serait consacrée au sujet de la grande consultation que tu as menée est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette grande journée en décembre on va organiser une grande journée à l'Assemblée Nationale la ministre de la Santé a dit que la ministre de l'éducation nationale viendrait donc on va caler ça avec elle si elle tient sa promesse on invite tous les députés tous les gens qui veulent venir on va donner la parole aux professeurs aux parents à des experts de la question éducative et on va surtout donner la parole aux lycéens et on va essayer de le rendre le plus public possible on va essayer de le rendre numérique pour que tout le monde puisse le suivre et en fait ça sert à deux choses à la fois ça doit être un espace qui permette à ces jeunes de pouvoir s'exprimer dans l'Assemblée Nationale et donc de faire entendre à ceux qui font la loi leurs problématiques et donc essayer de le changer de l'intérieur de l'éducation nationale et deuxièmement j'aimerais aussi que ce soit un espace de lieu de décision parce que le mouvement qui est mené par les collégiens et les lycéens c'est un mouvement qui est numérique mais c'est un mouvement qui a son autonomie qui a des discussions stratégiques passionnantes et j'aimerais que derrière ça débouche sur quelque chose donc voilà ce qu'est ce moment de décembre où on va essayer de faire en sorte que la ministre de l'éducation nationale s'assoie sur une chaise et écoute ce qu'on va dire les lycéennes les lycéens les collégiens les collégiens et espérer de faire en sorte que les choses changent très bien et est-ce que tu as prévu d'autres enquêtes de ce type pour la suite alors d'autres enquêtes de ce type pour la suite je ne sais pas après dans tout ce que j'ai fait depuis deux ans j'ai beaucoup fait les étudiants là je m'occupe beaucoup des collégiens des lycéens je m'intéresse beaucoup à la voie professionnelle j'aimerais faire un travail sur les apprentis et c'est toute la difficulté quand on essaie de s'intéresser à la jeunesse c'est que la jeunesse elle n'existe pas et il existe des jeunesses et il faut l'analyser sur tous les prismes il faut l'analyser sur le prisme de la classe sociale le prisme du genre le prisme de la couleur de peau de la nationalité il y a tellement de jeunesse donc jamais je n'arriverais à m'intéresser à toute la jeunesse mais j'essaie de toucher à tous les biais donc là on est sur la question de la jeunesse scolarisée à travers les étudiants les apprentis la voie professionnelle les lycéens les collégiens mais il y a aussi une jeunesse des quartiers populaires à laquelle je vais m'intéresser bientôt et il y a une grande enquête qui va être lancée je vous fais un teaser mais oui effectivement il va y avoir des grandes enquêtes qui vont continuer de choquer la classe macroniste qui n'a pas l'air de se rendre compte que le monde bouge en bas et que ce monde là va les renverser l'insoumission ça fera un plaisir de relayer chaque enquête à venir est-ce que tu as un dernier mot à nous dire avant la fin de l'entretien ? moi si j'ai un dernier mot à dire pour les gens qui nous écoutent je sais que ce mouvement de collégiens de lycéens qui est un mouvement de jeunes où on dira ils se plaignent des emplois du temps des horaires de bus et en plus c'est un mouvement TikTok je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent regarder ça en le prenant de haut en se disant c'est éphémère c'est pas grand chose sincèrement c'est majeur ce qui est en train de se passer jamais on s'était retrouvé à avoir des millions de jeunes qui tous ensemble remettent en question le fondement de l'institution dans laquelle ils passent l'ultra majorité de leur temps de vie c'est énorme à la fois comme facteur de politisation et c'est énorme dans ce que ça dit de la société cette jeunesse là c'est pas parce qu'elle vote pas qu'elle compte pas et c'est pas parce qu'elle vote pas qu'elle a pas une influence et un poids dans la société et n'importe quel militant politique doit s'intéresser à ça parce que c'est crucial parce que transformer l'éducation c'est transformer toute la société sur le très très long terme parce que cette jeunesse là c'est la jeunesse qui va faire le pays pour des décennies et des décennies et si déjà à la base cette jeunesse là se sent mal mais que parce qu'elle se sent mal elle se met en mouvement pour essayer d'améliorer sa condition de vie si déjà à 14, 15 ans 16 ans ils sont en train de se dire comment est-ce que je peux faire pour essayer de changer les choses pour changer mes conditions d'existence être insoumis finalement ce qui est en train de se passer c'est vraiment très très important pour la suite des choses et je pense que les militantes et les militants politiques doivent le regarder de très très près parce que ça va avoir des conséquences dans le futur j'en suis certain merci beaucoup Louis pour cet entretien merci vous pouvez retrouver l'entretien de l'insoumission sur notre chaîne YouTube et vous abonner à l'ensemble des réseaux de l'insoumission YouTube, Twitter, Telegram, Instagram et TikTok merci à vous Sous-titrage ST' 501